... Ils étaient près de 20 000 le week-end dernier à s'en mettre plein les yeux et plein les oreilles. La 7ème et dernière étape des championnats de France de circuit automobile s'est tenue au Castelay, dans le Var. Au programme, 5 catégories de voitures sur le circuit Polo Ricard, parmi lesquelles les Renault Clio ou encore les Seat Leon. Mais la course que tout le monde attend, c'est le traditionnel GT. Le sprint de dimanche a été remporté par la Mercedes de Renault Derlot et Grégoire Demoustier. Après la course, le jeune pilote avait des étoiles plein les yeux. Je me sens heureux, ça fait très plaisir de gagner cette course. C'est pour ma première fois que je gagne une course, donc c'est génial. J'ai rien d'autre à dire, la voiture était super, l'équipe super, j'ai juste eu à conduire et le résultat est venu tout seul. C'était vraiment un super week-end, très heureux. Et comme dans toute compétition automobile, l'étape du Castelay avait son lot de célébrités. Fabien Barthez y a d'ailleurs remporté le Gentleman Trophy, catégorie réservée aux voitures d'ancienne génération. Sébastien Leub, lui aussi, était présent et le septuple champion du monde de rallye a décroché la troisième place de la Porsche Carrera Cup. Je me suis senti plutôt à l'aise dans la voiture. C'est sûr que face aux spécialistes de la discipline, c'est pas facile. Quand on arrive comme ça, qu'on fait une course par an, c'est pas évident. En plus, la bagarre en peloton, c'est pas forcément ce dans lequel j'ai le plus d'expérience. Donc voilà. On fait deux podiums, une deuxième, une troisième place. Une deuxième place en qualif, une troisième. Donc c'est la première fois que je me retrouve vraiment dans la bagarre pour la tête en Porsche Cup. Donc c'est plutôt sympa. Au classement général, pas de grandes surprises à la fin de cette dernière étape du championnat. Après avoir décroché la deuxième place dimanche dernier, Anthony Beltoise et Laurent Pasquali sont devenus les nouveaux champions de France.